J'espère que vous avez été sages, sinon le crampus viendra vous fouetter. Tout le monde connaît le Père Noël ici, pas besoin de le présenter. Mais ce que vous savez peut-être moins, c'est qu'il est tout jeune en fait. C'est un vieux jeune, il n'a même pas de siècle. Et qui c'est qui l'a inventé ? C'est Coca-Cola en 1931. Bon, pas tout à fait. Le Santa Claus est apparu dans la seconde moitié du 18e siècle dans le but d'américaniser Noël. Mais surtout, de la déchristianiser. Parce que oui, avant le Père Noël, c'était un saint qui donnait les cadeaux. Le Saint-Nicolas, à partir du Xe siècle, en Allemagne. Mais pas du tout à la période de Noël à la fin du mois. C'était à partir du 6 décembre, le jour de la fête du Saint-Nicolas. Où pendant deux semaines, il donnait tout un tas de cadeaux. Notamment à un père de famille pour qu'il arrête de prostituer ses filles. Et oui, c'était ça avant la magie de Noël. Et si je dis Saint-Nicolas, à qui pense-t-on ? Bah déjà à moi, parce que je m'appelle Nicolas. Mais surtout, au Père Fouettard. Quand le Saint-Nicolas donnait des bonbons, du pain d'épices, des oranges, aux enfants sages, la veille, la nuit du 5 au 6 décembre, venait le Père Fouettard. Et lui venait pour ceux qui ne l'étaient pas, sages. Que ce soit en donnant un morceau de charbon, ou en fouettant les petits garnements. Avec un fouet, une chaîne, ou un bâton en boulot. Et pour les pires, il les enlevait carrément en les mettant dans un sac. Pour la petite histoire, selon la légende, trois petits enfants, partis gambader dans les champs pour s'amuser, finirent par se perdre. Ils trouvèrent une maison, celle de Pierre Lenoir, un boucher, qui accepta de leur offrir son hospitalité pour la nuit. Manque de bol, c'était un vilain pas beau, qui les tua une fois que la porte s'était refermée. Il les découpa en morceaux et les mit dans son saloir pour en faire des petits salés. Au même moment, sur son âne, l'évêque Nicolas passait par là et vint lui aussi demander le logis. Le noir ne pouvait pas refuser et l'invita. Sauf que Nicolas, il avait du flair, c'est pas pour rien que c'est devenu un saint. Et il demanda à avoir des petits salés. Le boucher comprit qu'il était découvert et à voix tout. L'évêque Nicolas tendit alors trois doigts et ressuscita les petits enfants. Et ça, on va me dire que c'est pas de la magie noire, faudrait être un peu cohérent. Bref, les enfants ressuscités, il enchaîna alors le boucher à son âne et en fit son compagnon. Un compagnon qui punirait les garnements pendant que l'évêque récompenserait les enfants sages. Il y a de nombreuses légendes sur le Père Fouettard en fonction des pays. Mais son origine est bien différente. Ruprecht, Hosecker, Smulzi, Balsnickle, mais surtout, Krampus. Mi-bouc, mi-démon, cette créature est recouverte de poils, possède des sabots, une paire de cornes et surtout, de grandes griffes. C'est d'ailleurs de là que vient son nom, Krampus, Krampen en haut allemand, qui veut dire griffe. On suppose que les premières célébrations au Krampus remontent au VIe ou VIIe siècle de notre ère. On ne possède pas de source antérieure à ces dates. Elles se célébraient dans les Alpes centrales et orientales, au sud de l'Allemagne, l'est de la Suisse, l'ouest de l'Autriche et s'est propagée dans des pays comme la Hongrie ou encore la Slovénie. Certains disent que ce serait un enfant de Hel, la fille de Loki, la déesse des morts dans la mythologie nordique. Mais cette théorie est souvent réfutée. En revanche, cette créature n'est pas sans rappeler les satyres ou les faunes, mais aussi des divinités plus importantes, comme le Pan des Grecs ou le Kernounos des Celtes, où l'on retrouvait également des fêtes en fin décembre où l'on célébrait la nouvelle année, comme les Saturnales ou la fête de Yule. Il est d'ailleurs possible que son origine soit une inspiration de ses anciennes divinités. D'autant plus que la fête du Saint-Nicolas est devenue populaire entre le 10e et le 11e siècle en Allemagne. Et si l'on retrouve des célébrations au Krampus des siècles avant, c'était bien pour quelque chose. Quoi qu'il en soit, et sûrement dans le but de diminuer la puissance des croyances païennes, le Krampus finit enchaîné au Saint-Nicolas et il aide à punir les vilains enfants. Cet enchaînement, symbolisé par des chaînes sur les représentations du Krampus, est également un moyen de l'Église de montrer sa supériorité face aux anciennes croyances. Et c'est plutôt tard qu'il finit par être transformé en un boucher poilu et rustre du nom de Le Noir pour supprimer encore plus ses croyances païennes. Et puis, un saint qui se trimballe avec un démon, ça la fout mal. Au siècle dernier, l'Église catholique de certains pays fit interdire les célébrations du Krampus, où les gens se déguisaient la nuit et faisaient peur aux passants, car ça créerait des mouvements de panique. Mouais, on y croit. En Autriche, après les élections de 1932, la fête fut complètement interdite par le parti gagnant qui était très chrétien. Et surtout, très fasciste. Mais heureusement, de nos jours, ces traditions sont de nouveau célébrées dans la joie et la bonne humeur. Mais avec un soupçon de peur, faut pas déconner. Je remercie infiniment Camille Hart qui m'a proposé ce projet de Krampus. C'est elle qui a fait entièrement le costume et c'est votre serviteur qui a eu la joie de le porter et de marcher sur des talons de 20 cm sans se casser la gueule. Allez voir son Instagram, elle est vraiment talentueuse et elle le mérite. Sur ce, je remercie tous les tipeurs qui participent au financement de la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner mais surtout à partager la vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501